Coucou, comment tu vas aujourd'hui malgré la situation un peu particulière en ce moment ? Ben ça va, on s'occupe, ça nous donne du temps pour s'entraîner, donc tant mieux. Moi c'est sûr que ça nous empêche de voir les clients, donc c'est pas ouf, mais bon, ça va. Ça va, on fait avec, on peut pas faire autrement. On peut pas. Super, en tout cas t'as très gentiment accepté de partager ton témoignage de la formation, donc un petit peu comme les autres filles qui ont fait des témoignages, dis-nous un peu qui tu es. Pourquoi t'as eu envie de te lancer dans la prothésie angulaire ? Qu'est-ce que tu faisais avant ? Et puis voilà, comment t'as vraiment trouvé ce domaine-là ? D'accord, ben je m'appelle Isa, j'ai 22 ans, enfin 23 maintenant depuis deux semaines. Et en fait au début j'ai fait un BTS esthétique et j'ai passé mon CAP esthétique dans la première année de BTS. Et parce que j'aimais tout ce qui était l'esthétique, la beauté, le maquillage, enfin surtout le maquillage. Moi dans ma tête c'était je veux faire du maquillage et ça sera du maquillage. Et donc j'ai eu mon CAP, j'ai pas eu mon BTS, d'un demi-point, donc ça fait un Hollywood. Mais bon, après du coup je me suis orientée vers une formation de maquillage de Strasbourg. Donc moi qui suis du sud de la France, je suis partie à l'autre bout pour faire le maquillage. Pour me rendre compte au final que ça ne correspondait pas du tout. J'aime ça, j'aime le faire, mais le métier de maquillage professionnel, c'est pas du tout, mais alors pas du tout pour moi. Donc ça a été dur parce que de se dire depuis qu'on est petite, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je me suis retrouvée en me disant, bon, je fais quoi ? Du coup, vu que dans mon BTS j'avais vu la vente, j'étais un peu de temps pour faire 4 sous comme on dit. Et je cherchais du coup désespérément ce qui me, c'est ma passion, ce que j'avais envie de faire et ce pour quoi j'avais envie de me lever et être contente de le faire. Et je sais que j'ai toujours aimé faire les ongles. Et en fait c'est quand j'ai découvert ta vidéo, je sais que je voulais faire les ongles, donc j'ai commencé à me renseigner un petit peu, voir les formations, tout ça. Et puis j'ai découvert ta vidéo où tu réponds à toutes les questions par rapport à ta formation et tout. Et je me suis dit, c'est bon, je veux faire ça. Parce qu'en fait je voulais la formation la plus complète, même sans maquillage ou partout, je veux vraiment voir un maximum de choses, maîtriser un maximum de choses. Et je voulais vraiment le truc, la formation la plus complète, en trois jours ou en deux semaines, c'est pas possible, on ne peut pas prendre un métier un petit peu de temps. Et là le fait qu'en plus ça soit chez nous, qu'on le fait à notre rythme et tout, je me suis dit, c'est parfait. Et du coup je me suis renseignée, j'ai vu ta vidéo et sur le coup je n'avais pas forcément les tout. Du coup j'ai vu avec mes parents qui m'ont avancé, donc là je l'ai renseignée petit à petit. Et pour faire une bière de coups, je suis tombée sur ta vidéo à une des conférences, où tu disais qu'il y avait un pack pour les trois formations. Du coup j'ai sauté sur l'occasion, je t'envoyais ça, j'ai dit, c'est bon, je veux faire ça, je veux le total, les trois formations, comme ça je serai à max formé, ça sera trop bien. Et du coup c'est ce que j'ai fait, et franchement je ne regrette pas du tout. Là je viens d'avoir mon diplôme et je suis trop contente, je suis hyper épanouie et j'ai trop hâte que ça continue. C'est génial. Donc en fait au final, pour résumer un petit peu, tu pensais vraiment que le maquillage c'était ce qui était fait pour toi, tu t'es rendu compte que ce n'était pas le cas, comme il y en a d'autres qui peuvent penser que le domaine médical est fait pour eux, ou le domaine de l'enseignement, ou quoi que ce soit. Et au final des fois on a des illusions, parce qu'on se rend compte que dans la pratique ce n'est pas comme on se l'était imaginé. Et du coup toi tu as vraiment réussi à trouver un épanouissement dans le domaine des ongles, en plus de ça c'est une prestation qui fonctionne mieux que le maquillage en général. Après tout dépend comment on le fait, mais du coup, est-ce que toi tu t'étais dit je veux partir sur une formation à distance tout de suite, ou c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure où tu t'étais dans un premier temps dit je vais regarder dans les centres ce qu'ils proposent, tout ça. Est-ce que tu as eu une certaine réflexion par rapport à ça ? Alors en fait je ne savais pas du tout que ça existait, les formations à distance pour la première d'ingulaire, et ça m'a vachement surprise, parce que je me suis dit mais comment on peut faire et tout à distance, du coup il y a toutes les craintes qui arrivent, oui mais est-ce que je vais réussir à me motiver, est-ce que je vais bien apprendre et tout. Et au final, je trouve ça, parce que, enfin je sais que j'avais une amie qui m'avait demandé d'aller avec elle à une journée porte ouverte pour les formations ongles, où on se retrouve à 25 dans une petite salle, où l'apothésiste elle fait son petit truc, on ne voit pas forcément, enfin moi je sais que j'ai dit là, bon bah c'était bien, on a bien rigolé, mais c'est tout quoi. Et là le fait que ce soit sur des vidéos, on voit tout bien, on peut retourner en arrière, on peut le revoir plusieurs fois, enfin c'est, on ne peut pas, pour moi on ne peut pas mieux apprendre en fait, c'est vraiment, il n'y a que nous et notre écran, et on voit tout bien, il n'y a pas à se dire, oui, est-ce que je vais voir, est-ce qu'il faut que j'arrive en première pour me mettre devant, pour voir un maximum, là non, on est zen, on prend notre petit thé, notre petit bloc-notes, on note tout, et enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a fait peur au début, forcément sur internet, on se dit, oui, les arnaques, machin, nan, nan. Du coup j'ai regardé plein de vidéos et tout, et au final je me suis dit, non quand même, j'ai regardé surtout des témoignages du coup, qui m'ont vachement rassurée, je me suis dit, elle est très bon, Isa, tu penses, elle a le pète et tout, elle va réussir à te motiver, parce que je suis quand même très défaitiste, donc je me motive vite, mais je me démotive vite aussi, et là pour le coup, franchement, je n'ai pas trop eu quelle sensation de me dire, oui, je n'ai pas envie, ou ah là là, est-ce que je vais y arriver, ou, enfin je sais que tu es toujours derrière nous, à nous soutenir et tout, même le groupe, il est génial, franchement, il n'y aurait pas le groupe, ça ne serait pas pareil, c'est vraiment une petite famille, enfin je sais que même entre nous, en dehors, on s'envoie des messages, là par exemple, pour la vie, ce qui se passe en ce moment, on peut demander oui, toi tu fais quoi, comment tu vas faire, comment tu vis, ça va et tout, on te soutient vachement et tout, et je trouve ça génial, en fait j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé une petite famille, c'est vraiment ça, genre, on se soutient chacune et tout le monde est adorable, et ça c'est génial, parce que je suis sur des groupes Facebook où je me fais inscrite de prothèses angulaires, mais c'est impossible, entre, oui on critique les clientes, oui on critique le travail des autres, mais c'est impossible, alors que nous c'est vraiment genre la bienveillance à l'état pur, et c'est super quoi, c'est un bon motif de ouf. C'est fou parce que, enfin j'ai réussi à créer ce que j'ai voulu, ça fait des années que j'imaginais justement cette formation avec ce groupe privé et tout, hyper bienveillant, et je me disais, est-ce que ce serait possible, en réunissant plein de filles, de justement pas avoir de tensions, de choses comme ça, c'est pas évident, et donc du coup maintenant j'ai un peu le privilège, le loisir de pouvoir dire, je décide avec qui je travaille, et donc du coup je décide de ne travailler qu'avec des personnes bienveillantes, ce qui fait que le groupe est réellement bienveillant, et je pense qu'actuellement, comme tu l'as bien précisé, on peut pas comparer ce groupe privé là à d'autres groupes privés, on va dire plus ouverts à tout le monde qui existent sur Facebook, ça n'a rien à voir quoi, enfin tu en as bien parlé. Donc, même les antennes les toutes premières qui étaient là et tout, elles continuent à nous booster, elles sont là, enfin je veux dire, elles ont leur entreprise, donc elles n'ont pas forcément le temps, mais elles le prennent pour vraiment dire aux nouvelles, allez les filles, on va y arriver, et tout, ensemble et tout, et ça c'est super, franchement, il y a ça, surtout dans un monde de filles, enfin moi je n'ai connu que le monde de filles, et c'était une page de chignon, un peu impossible, et là, franchement, c'est vraiment le que des bons côtés, et tout, c'est super. Moi j'ai qu'une hâte, le soir, c'est d'aller sur Facebook, sur le groupe, regarder toutes les nouvelles, ce qu'elles ont fait, machin, franchement, c'est trop bien, tu peux être vraiment fière parce que c'est top. Super, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et je voulais te poser aussi une question, peut-être plus personnelle, est-ce que ça t'a apporté aussi quelque chose sur le plan personnel et pas que professionnel ? Cette formation. Je dirais vraiment le fait que ça m'a montré ma voix, parce qu'en fait, quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est con, parce que personne n'en parle, mais quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, ça peut vite devenir déprimant. Moi, je sais que vu que j'avais maquillage, maquillage, pendant que j'ai su que ce n'était pas ça, j'étais vraiment perdue, je me disais, mais ce n'est pas possible, je vais faire quoi de ma vie ? Moi, je n'ai que 23 ans, donc je n'imagine même pas quand on est plus âgé, et c'est vite déprimant. Quand on voit surtout son entourage qui réussit ou qui a trouvé sa voix, et nous, on est là en train, en mode, qu'est-ce que je fais ? Je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il voulait. Donc, OK, ils nous mettent des formations à disposition, mais je ne trouve pas que ce soit oufissime. Et vraiment, le fait de trouver ce truc, on se dit, ouais, c'est ça, je trouve que ça change toute notre vie. Enfin, je sais que moi, j'étais vite déprimée, j'avais envie de rien, enfin, je n'arrivais pas à me motiver même à trouver du travail, j'étais en vente, mais j'avais pas envie d'aller travailler, ça me saoulait. Et là, je me dis, non, je suis bien, quand je sais que je vais recevoir mes clientes, je suis trop contente, je prépare le petit thé et tout, j'ai hâte qu'elles arrivent. Parce que c'est, enfin, moi, je sais que j'ai fait de l'avance, je peux avoir cette... Ouh, le brûlé ! Je peux avoir cette... Donc, là, on nous met vachement de pression, en fait. Il faut faire du chiffre, machin, alors que là, la seule pression qu'on a, ça peut être que nous-mêmes, si nous la mettons, et on sait qu'on va avoir des clients, bon, certes, il y a des clients, des mauvais clients, comme des bonnes clientes, c'est aussi à nous de cibler comme il faut, mais moi, je sais, quand je vois mes clientes, je me rappelle de ce qu'elles m'ont raconté, on se dit, alors, et tout, comment ça s'est passé ? C'est limite devenue des copines, quoi. Après, c'est que là, actuellement, je n'ai pas beaucoup de clients, parce que, bon, je n'ai pas trop développé non plus, mais forcément, je suis commencé à être pleine, enfin, je devais avoir pas mal de clients. La semaine, on nous a mis en confinement, donc je n'ai pas pu les faire, j'ai été découlée, les bonnes adorables, elles m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci, dès que le confinement, il est fini, on t'appelle. Puis, ça vient petit à petit, de toute façon, je me dis, ma clientèle, je l'aurai dans un an, en barre de gens, et là, je serai telle, et je l'espère, je croise les doigts peut-être avant, enfin, avec tout ce qui se passe, c'est compliqué, mais quand on commence à... Enfin, les clients, ils ne sont pas bêtes, en fait, ils se rendent compte de la qualité du travail et tout, du coup, ça commence à venir petit à petit, et le fait qu'on ait des bons retours, enfin, moi, je sais que ça m'a vraiment épanouie dans ma vie, et que depuis, je pousse tout le monde, mais si, tu vas trouver ce que tu veux faire, tu vas voir, quand on va trouver, ça va être génial ! Et franchement, moi, ça a changé ma vie, en fait ! C'est génial ! J'ai vraiment l'impression que tu as... Ouais, tu es hyper positive, tu es souriante, tu es rayonnante, et tout ça, et je me dis, si la formation a pu contribuer à tout ça, c'est génial ! Parce que moi, je le fais aussi pour ça, parce qu'on pourrait se dire, ouais, elle fait ça pour l'argent, pour la célébrité, ou pour ci ou ça, mais en fait, moi, c'est vraiment pour vous aider à la fois à développer un emploi, mais aussi pour vous aider sur le plan personnel. Donc, moi, en fait, quand on me raconte, voilà, c'est une formation qui a changé ma vie, ou je suis mieux dans ma vie, ou je suis souriante et tout, j'ai envie de me lever le matin, j'ai envie de faire ça, en fait, moi, ça me fait, mais un bien fou, parce que je me dis, ben, je ne fais pas tout ça pour rien, et il y a vraiment un réel impact, c'est le fait que tu me dises que tu es bien avec tes clientes et tout, que tu as vraiment de... Voilà, l'espoir que très, très prochainement, ben, ça se développe très, très bien et tout, en sachant que là, ça commençait déjà à très, très bien se développer, donc je pense que ça va aller beaucoup plus vite que ce que tu imagines, parce que des fois, c'est des croyances limitantes, on se dit, oh, d'ici un an, deux ans, on se dit, si c'est loin, ça fait moins peur, en fait, mais du coup, voilà, si ça se trouve, ça peut être dans deux, trois mois aussi, où tu peux être, où tu peux avoir le planning plein, enfin, du coup, le planning que tu souhaites, puisque tu peux faire ce que tu veux, et du coup, toi, est-ce que tu travailles de chez toi ? Est-ce que tu as décidé de faire du domicile ? Tu fonctionnes comment ? Alors, je veux faire principalement chez moi, parce qu'après, se déplacer, il y a beaucoup de matos, donc c'est compliqué. Après, je ne suis pas contre l'idée, par exemple, si quelqu'un m'appelle, oui, avec plusieurs copines, on aimerait se faire les ongles, que ça soit groupé, là, je pourrais me déplacer, ça serait plus avantageux pour moi que de le faire vraiment à domicile, ou si vraiment la personne, par exemple, c'est une petite manique, elle ne peut pas se déplacer, là, oui, ça sera exceptionnel, mais je préfère le faire, parce qu'elle en a besoin, donc je ne vais pas lui dire non. Oui, c'est adorable. Oui, moi, je pense que c'est une bonne solution aussi d'être un peu flexible, si on a envie de le faire, si on a la possibilité de le faire, ça peut être pas mal. En tout cas, je vois que là, tu as vraiment toutes les cartes en main pour réussir, et peut-être juste un dernier mot sur la formation, qu'est-ce qui t'a peut-être le plus plu là-dedans ? Est-ce que c'était le contenu de la formation, le groupe privé, ce que ça t'a apporté ? S'il y avait une chose vraiment que tu devais mettre en avant, qu'est-ce que ce serait ? Bah, tout. Le groupe avec les filles, toi, tes vidéos, enfin tout, c'est un tout en fait, qui est top, et je pense qu'on ne peut pas mieux apprendre. Je sais que j'ai des prothésistes angulaires sur Insta qui m'envoyaient des messages pour me demander quelle formation j'avais faite et tout, et je dis, mais vous ne connaissez pas Your Night ? Allez-y, et j'en avais quelques-unes qui connaissaient et qui avaient peur justement parce que c'était à distance, et elles m'ont dit, mais je pensais que ça faisait des années que tu faisais les ongles, j'ai fait non, ça fait 3-4 mois, enfin c'est tout. Et bon, j'en avais fait vite fait avec le CAP, enfin non, même pas avec le BTS, parce que le CAP, c'est des bêtises, on ne boit même pas les ongles, mais il faut vraiment faire le BTS, et encore, moi je me rappelle toujours, ça m'a choquée, on nous avait fait faire un angle et on nous avait dit, bon ben, vous devez l'enlever pour demain, détruire. Ah bon, ok, mais franchement, les filles, il faut plus qu'elles aient peur, ou quoi, la désinformation, elle est géniale, toi t'es géniale, t'es toujours présente, on t'envoie un message, même des fois tard, mais ça, il faut que t'arrêtes, donc on a une petite coupure, donc tu nous disais que, que tu connaissais, enfin que tu avais vu sur un Instagram, une fille qui pensait que tu faisais des ongles depuis très longtemps, et donc tu étais en train de nous en parler, avant que ça coupe, donc tu peux me prendre sur ça ? Et du coup, je lui disais non, que ça faisait que 3-4 mois, que j'étais en formation, c'est pour ça que je postais beaucoup, et elle m'a dit, ah, tu fais la formation Your Nice, et en fait, elle me disait qu'elle, c'était pareil, qu'elle avait eu peur, qu'elle avait eu peur, parce que c'était à distance, du coup, je l'ai super assurée, après je ne sais pas si elle la fera, mais du coup, elle m'a dit, c'est super top, ce que tu fais, enfin franchement, c'est super beau, machin, mais bon, bénef, voilà, c'est super, et c'est vrai que souvent, on a peur, parce qu'on se dit, à distance, est-ce que je vais apprendre quelque chose ? On a des fois aussi, on fait un peu l'amalgame avec les autres écoles à distance, où on se dit, on a des mauvais retours sur d'autres écoles, est-ce que, bon, je pense que tu n'as pas forcément regardé le contenu de ce que font les autres écoles, tu n'as pas vraiment de retour sur ça, voilà, je voulais te poser la question, si toi, tu pouvais dire ce que tu pensais de la formation par rapport aux autres, mais je pense que tu n'en sais rien, du coup, mais c'est vrai que, bon, souvent, il n'y a pas forcément des très très bons retours sur des écoles à distance, et c'est souvent pour ça qu'il y a cette peur de se dire, est-ce qu'on va y arriver de cette manière-là, quoi ? Mais pour le coup, j'avais regardé et je trouvais qu'il n'y en avait pas beaucoup déjà, et ce n'était pas forcément bien noté, enfin, il y avait eu des mauvais retours, et surtout par rapport au prix, et le fait que, justement, elles étaient lâchées un peu en mode débrouille-toi, et c'est pour ça que ça m'a confortée dans mon choix de faire ta formation, et tout, parce que j'ai bien vu que c'était à fond derrière nous, et de toute façon, même les témoignages, c'est vraiment une très bonne idée pour motiver les filles, parce que, on se dit, ce n'est pas possible, s'il y a autant de témoignages qui sont positifs, ce n'est pas truqué, c'est vrai ! C'est ça ! Donc, du coup, je trouve ça m'est bien. Et puis, même par rapport aux formations en centre, quand on voit le contenu, ça ne sert à rien à voir, il faudrait peut-être 10 formations à je ne sais pas combien d'aujourd'hui pour arriver au contenu de la tienne. c'est ça. C'est pour ça quand des fois, on me dit « Oh, mais ta formation, elle n'est pas donnée ! » Je dis « Oui, mais tu compares une formation en centre de deux jours, trois jours à une formation sur six mois avec un contenu extrêmement large, où on voit énormément de choses. Et donc, du coup, il faut comparer ce qui est comparable. C'est vrai que je pense que entre le contenu de la formation, le temps passé à vous accompagner et le prix, je pense que le rapport qualité-prix est quand même bien. C'est à toi de me le dire. Avec la formation en centre, on va être là derrière nous pendant une semaine, mais après, elles vont se retrouver toutes seules en mode débrouille-toi. Alors que là, nous, tout le long, tu es là pour nous, tu nous dis ce qui va, ce qui ne va pas et c'est top. On ne peut pas comparer en fait, ce n'est pas comparable. Géralement, ce n'est pas comparable. Surtout que même quand on est déjà dans la formation, tu nous rajoutes toujours des petits contenus et tout. Donc au final, ça ne vaut même plus le prix qu'on a payé au départ, ça ne vaut même plus parce que, de toute façon, les autres, c'est un métier où tu es obligé de te former tout le temps. Donc je sais que moi, depuis que je fais la formation, depuis que j'ai commencé, tu as dû rajouter au moins 4-5 vidéos. Donc il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Oui, c'est sûr. C'est vrai que moi, j'aime bien vous rajouter toujours des petites infos en plus ou vous faire des petits contenus en plus. Là, je vais aussi vous faire une gamme de produits par rapport vraiment à ce que vous... Oui. Parce que je ne voulais pas dire que c'est pour moi ça. C'est cool. Oui, j'essaie toujours de vous écouter pour faire au mieux, vraiment pour faire ce que vous voulez en fait. Vous donner les meilleurs produits parce que voilà, moi, je suis beaucoup dans la santé tout ça, donc végane, hypoallergénique, non testée sur les animaux. Voilà, j'essaie vraiment de faire en sorte d'avoir les meilleurs produits possibles, de vous le proposer au tarif le plus correct possible et du coup, j'aime faire ça parce que je me dis que c'est comme ça qu'on réussit ensemble. En fait, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Vous, vous trouvez les bons produits et puis voilà, moi, je vous fournis ce qu'il vous faut et donc je pense que c'est vraiment comme ça qu'on avance ensemble et je trouve ça top. Je trouve ça juste génial. En tout cas, parce que moi, je sais que j'utilise tes gels et même ma maman qui est allergique à tout, elle m'a dit « Solaire, je n'ai pas fait de réaction et tout, ils sont top » et elle en parle à tout le monde. « Oui, ma fille, elle travaille avec des produits véganes, hypoallergéniques et tout » et je trouve que c'est bien parce que c'est sain. Moi, je sais que sur mes dons, je n'ai pas forcément envie de mettre des bêtises quoi et puis ça attire les gens. Ils font de plus en plus attention sur justement faire attention à la santé, machin et tout. Puis, ils ne savent pas. Moi, je sais que j'avais acheté des lampes qui savent progrès souvent. Mes clients, elles m'aiment bien, elles me disent « Je ne sens rien. » Ils ne savent pas du tout. Il est hyper beau, hyper agréable à travailler. Moi, je n'en suis pas. Honnêtement, il est génial. C'est super. C'est super. C'est vrai qu'on a travaillé un certain temps jusqu'à trouver les bonnes formulations, tout ça. Mais bon, maintenant, une fois qu'on les a, voilà, ils sont validés. C'est bon, on les garde. C'est super. Vraiment, merci, merci, merci pour ce témoignage parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de filles qui me disent en perso, par Messenger, tout ça. « J'adore ta formation et tout. » Et dès que je leur dis « Est-ce que tu veux bien faire un petit témoignage ? » « Ah non, je suis timide. Je n'ose pas. Je ne veux pas qu'on me voit. » Je dis « C'est dommage parce qu'en fait, ça pourrait également peut-être rassurer d'autres personnes. Et toi, tu as osé le faire tout de suite. Tu as dit « Oui, oui, pas de problème. » Donc, vraiment, c'est génial. Merci beaucoup pour ça parce que voilà, comme dit, il y a peut-être une fille sur dix qui ose le faire. Et donc, voilà, c'est vraiment, vraiment génial de ta part. Merci encore pour ça. Et si tu veux bien, je mettrai peut-être quelques-unes de tes pauses avant formation et ce que tu fais maintenant pour que les filles voient un petit peu l'évolution. Et puis, bien sûr, tu vas encore continuer à évoluer à progresser tout ça. Parce que voilà, ça ne fait que quelques mois que tu le fais. Mais en tout cas, tu as déjà énormément appris, énormément évolué. C'est génial. Et je suis hyper fière de toi. Ah non, mais je suis trop contente. Je ne pensais pas que j'aurais évolué aussi vite. Je pense que, c'est ouf. C'est ouf. Après, il faut vraiment se donner à fond. Il ne faut pas se dire qu'on nous file les vidéos et puis ça va virre comme ça. Il faut comprendre aussi que ça vient avec le travail. On ne l'a pas inventé. Il faut être motivé. Même des fois, quand c'est dur, qu'on n'a pas de moral ou que non, il faut y aller. Et puis nous, après, on est là justement. Il y en a plein qui ont eu des coups de mots à un moment et toutes, on est là à la rassurer, à me dire que ce n'est pas grave. Nous aussi, moi, la première, j'ai eu des décollements au début. J'en ai toujours. Ça m'arrive. Mais ça viendra avec le temps. Il ne faut pas être pressé. Il faut travailler. il faut être sérieux sans tromper. Et puis ça vient pas. Moi, quand je vois ce que font les prothésies genre Jennifer ou Maggie, je me dis mais quand j'arriverai à leur niveau, wow, ça sera tout bien. Mais c'est trop beau ce qu'elles font et tout bien. En plus, elles sont adorables. C'est trop bien. Tout est trop bien. Il faut y aller pour cette année du bois. C'est super. Merci beaucoup. Merci infiniment, Lisa. C'est génial. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus ? C'est top. Voilà, moi je suis vraiment vraiment contente. C'est pour ça que je le fais. C'est pour vous aider à progresser comme ça. En plus, il faut se rendre compte qu'un métier comme ça, ça ne s'attreprend pas sur une semaine. Donc voilà, les gens qui vont nous regarder aujourd'hui et qui pensent qu'en 5 jours, elles vont pouvoir être des pros, c'est impossible. Ça, il faut le dire. Il faut plusieurs mois. c'est normal quand on fait des études dans une école ou quoi que ce soit. On ne se dit pas je vais aller une semaine dans une école et puis fini, je passe mon examen, c'est réglé. Moi, l'examen, je ne le donne pas. Je pense que tu as vu que je suis assez exigeante. Donc, je veux vraiment que mes élèves soient les meilleurs du marché et je me donne à... J'espère à fond pour ça. J'espère que ça se ressent. Et du coup, c'est le meilleur des remerciements qu'on peut me faire que de faire un témoignage comme ça parce que ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc, encore une fois, merci infiniment et puis, je te souhaite de passer encore une très bonne après-midi malgré la situation. On va croiser les doigts pour que ça se débloque rapidement. Et puis, donc du coup, on va continuer à se suivre sur le groupe, tout ça. Et puis, comme je le propose, si tu as envie à ton tour d'aider un petit peu les nouvelles à ton tour, ce sera génial. Voilà, bientôt, tu seras une Jennifer, une Madi, une Agatha. Je croise les doigts. Voilà. C'est avec le travail qu'on y arrive. Tu as été déterminée. C'est génial. Il y en a... Alors, il n'y en a pas tellement qui lâchent dans la formation. Il y en a quelques-unes qui ne trouvent pas la motivation. La plupart le trouvent. Mais vraiment, toi, tu as fait en sorte de le faire rapidement de te donner les moyens d'aller de l'avant, de rester positive. Et pour ça, voilà, bravo. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui y arrive, mais toi, tu l'as vraiment très bien fait. Donc, c'est top. C'est super. Je te fais du si t'accord. C'est la formation Nail Art qui m'a motivée à fond. J'avais tellement envie de la commencer. J'avais dit, tu donnes à fond comme ça. Après, c'est fou, c'est que Nail Art. Voilà. Mais il faut que les filles, elles doivent me faire des témoignages et tout. Parce qu'en vrai, c'est ça qui fait pencher la balance. C'est ça qui nous dit, c'est bon, enfin, elles l'ont fait, elles le recommandent. Même pour toi, c'est vraiment... Il ne faut pas avoir honte. Au fur, on voit notre tête, ça peut être... Mais au moins, ça encouragera mon petit fille et qui n'ose pas forcément le faire. Et je suis contente de participer à ça. Franchement, aller se confier, tu sais, et donner voix à fond. Et c'est du travail, c'est de la joie, c'est de la rigolade. Parce qu'il ne faut pas croire parce qu'on est sur le bout d'ongle qu'on parle que d'ongle aussi. Quand il y a des événements, on en parle aussi. Quand il y a des naissances, on est là, on est contente, comme si on faisait partie de la famille. Exactement. C'est super. En tout cas, merci à toi pour tout. Et je suis trop contente d'être là où j'en suis. Et c'est vraiment grâce à toi. Je sais que j'ai eu des coups de mou, comme tout le monde. Je pense que chacune de nous, on a la période où on n'a pas forcément de clients, où on a des déconnements, où on n'arrive pas à faire un truc. Le baby boomer, là, on s'est de tous les côtés. Après, il ne faut pas se décourager. Moi, je sais qu'à un moment donné, c'est mon chéri qui m'a dit c'est bon, maintenant, réveille-toi. On y va. Je dis oui, c'est vrai. On s'en réveille. On y va. Même les filles, elles étaient là. Ce n'est pas grave. Si tu n'as pas des cas de mou, maintenant, tu en verras plus tard. C'est vrai. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas du tout goût. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce qu'on veut vraiment. Tu as bien raison. C'est génial. J'aime beaucoup ton état d'esprit. Moi, je suis pareille. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut se donner à fond. On n'est pas pas. Non, on est très positif. On va du sport, manger bien, s'occuper. On ne passe pas. Sinon, vraiment, on sera tous des... Exactement. Là, justement, il faut en profiter. Les filles font les ongles. Entraînez-vous. Là, moi, je suis en train de me battre avec les dégradés. C'est très bien. Il ne faut pas se laisser aller. Tout à fait. Tu as bien raison. Il faut toujours aller de l'avant et toujours voir le positif dans chaque situation. On va en ressortir plus fortes, plus douées que jamais puisqu'on va bien pouvoir s'entraîner durant cette période. Donc, voilà, que du positif. Et puis après, les bonnes clés en tres. Et il ne faut pas aussi se comparer aux autres. Parce que moi, au début, je m'ai beaucoup fait parce que quand j'ai commencé à mettre mes prix, à faire une évaluation de prix, j'ai augmenté l'avis à mes copines. Ah, c'est trop cher, machin et tout. Et parce qu'elles ont l'habitude d'aller chez des personnes qui font un pain mal. Et au début, je commençais à changer mes prix et tout. Et c'est ma maman qui m'a dit mais non, en fait, tu fais ta formation, le travail que tu fais quoi ? Même comme toi, tu nous le dis, le travail qu'on fait, il ne faut pas le comparer. En fait, il n'y a pas de concurrence. Je pense qu'il y a assez de clients pour tout le monde comme il y a assez de protéces de l'avis pour tout le monde. Et moi, à un moment, ça m'a trompée dans la tête de oui, il faut que je trouve des clients, il faut que je trouve des clients, du coup, je vais faire ça, 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 ça. Et au final, je bradais mes prix de ouf alors que ça ne sert à rien. Moi, j'ai des clients quand je leur dis oui, c'est tel prix pour ça, elles me disent ok, moi, c'est ce genre de viande que je veux. C'est pour qu'elles me disent non, c'est trop cher, c'est trop si, moi, je veux ça, 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 et que c'est trop cher, ça ne m'intéresse pas. En fait, moi, je ne sais ce que je fais et si elle veut moins cher, qu'elle aille ailleurs, mais je ne garantis pas que ça va être le même résultat. Sans me donner des fleurs ou quoi que ce soit. Il faut arrêter aussi de dire que tout travail mérite salaire et je pense qu'il soit en maquillage ou en protection du bien, les clients ne se rendent pas compte que c'est un travail et c'est des heures et des heures de travail derrière. Ce n'est pas juste une couche de vernis, c'est tout. Tout à fait, tu as bien raison. C'est tout au moment de la fin. C'est parfait. Mais c'est important de le dire parce que moi, je le répète aussi souvent dans la formation qu'il faut, que vous avez le droit de demander le juste prix et qu'il ne faut pas brader votre travail et c'est vrai que c'est des erreurs qu'on a tendance à faire si on se lance un petit peu seul ou avec une petite formation parce qu'on n'apprend pas grand-chose, on se dit bon, je vais commencer à pas cher et puis après, pour augmenter les prix, c'est plus compliqué tandis que voilà, si on fait tout de suite un travail correct et qu'on met les bonnes stratégies en place, tout ça, toujours dans la bienveillance et tout, mais voilà, juste étape par étape, on avance avec les bonnes stratégies à chaque étape, et bien ça fonctionne et voilà, tu en es la preuve, ça marche. Comme tu le dis, la concurrence, c'est seulement si on fait la même chose que les autres. Si on se démarque, il n'y a pas de concurrence, il y a des clients pour tout le monde et tu as décidé de choisir tes clientes idéales et ça, c'est super parce que c'est exactement ce que je dis dans la formation, donc c'est top. Encore une fois, un grand, grand, grand merci, Lisa, c'était très, très riche, ce témoignage, tu as amené beaucoup d'éléments, c'est génial, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est super et puis du coup, comme je te l'ai dit, encore une très, très bonne après-midi et puis on se retrouve sur le groupe très vite. Ça marche, une très bonne après-midi à toi et encore merci à toi. C'est normal, merci à toi pour le témoignage encore une fois, c'était top, merci, je te fais un bisou. Ciao. Sous-titrage ST' 501